Musique Bonjour Jean-Claude Fournier Bonjour Alors on vous connait évidemment en tant que repreneur de Spirou et Fantasio mais vous avez aussi à votre actif d'autres bandes dessinées comme Bisou ou encore Cranibale mais là vous avez changé complètement votre fusil d'épaule en 2012 et vous avez relevé un nouveau challenge, en quoi ça consiste ? J'étais à l'âge de la retraite et j'avais 60 ans et je me suis dit voilà, ou je me mets en retraite ou je démarre une nouvelle carrière et une nouvelle carrière pour moi ça voulait dire changer du tout au tout c'est-à-dire passer au dessin réaliste ou semi-réaliste et comme L'Axe avait envie de bosser avec moi et moi envie de bosser avec lui depuis très longtemps L'Axe scénariste bien sûr L'Axe bien sûr, il s'est tout fait avec lui, même mieux que moi d'ailleurs et donc voilà, j'ai opté pour cette possibilité de bosser avec lui ça a été pour notre plus grand plaisir à tous les deux c'était une histoire d'amitié entre nous et j'ai donc fait cette histoire qui se passe en Himalaya dans un royaume du Népal qui s'appelle Luchtau qui existe et c'est une histoire très dure, très difficile une saga familiale, une famille de pauvres comme nous sommes presque tous là-là et la quête de l'enfant, d'un enfant perdu par le père c'est assez long à raconter, mais c'est une histoire tragique en général, je crois que les gens, les lecteurs me pouvaient assez belles de l'histoire en tout cas, moi je comprends être le même comment vous êtes passé du dessin Spirou, on peut dire, pour schématiser au dessin réaliste, ça a été compliqué, ça a été difficile après tant d'années ou vous y êtes mis très rapidement ? non, ce qui a été compliqué, c'est ma formation au départ, j'ai une formation très classique mais ce qui a été compliqué pour moi c'est de quitter les proportions du dessin qui a été pure les gros nez, les grosses mâles, les petits peurs ça, ça a été très difficile il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour y arriver et encore péniblement, parce que dans les premières plans on voit très souvent encore des personnages dont la tête est aussi grosse que le buste dans les premières pages du premier tome et puis peu à peu, c'est venu à tel enseigne que maintenant, quand il m'arrive de faire des dessins de Spirou ou de Disney Pop, c'est sûr, quand ça va, mais Spirou c'est un Spirou, c'est une proportion beaucoup plus réelle qui pour le coup a repris de la normalité moi j'avais 40 ans de gros nez, c'est très difficile et puis maintenant, je commence à avoir quand même 8 ans de proportions humaines réalistes et ça y est, ça commence à être inscrit dans mes fibres alors le nouvel album, c'est une série ou c'est un one shot ? comment ça va se passer ? ça va être 2 albums encore, toujours chez Air Libre c'est le plus, c'est facile, le scénario de crise encore une histoire de vie et là, ça va se passer entre bretons donc c'est très bien et ça va parler de la situation extrêmement dure qui a été faite au Tirailleurs Sénégalais pendant la 2ème guerre mondiale la première, c'est pas qu'ils a joué non plus pour eux mais la deuxième, ça a été très grave et donc on raconte cette histoire des camps de travail installés en France par les Allemands qui ne voulaient pas avoir comme prisonniers en Allemagne parce que les hommes de Rasmus donc ils ne voulaient pas des Noirs, ni des Arabes ni des Vietnamiens en Allemagne donc ils ont fait des camps et font du stalak en France dont 5 en Bretagne et c'est un de ces fonds de stalak qu'on va s'attaquer et surtout au personnage noir de cette affaire-là parce que pour eux, ça s'est terminé par un drame à Dakar donc ça va être la fin de l'album le drame de Tiarol dont on parle un petit peu actuellement et dont on va parler beaucoup dans les mois et les années qui viennent et notre allemand va bien tomber par le plus grand des armes donc voilà, ça va tomber une période où on va beaucoup parler de ce problème de Tiarol Sortie prévue pour quand à peu près ? Je ne sais pas j'espère l'automne 2016 Automne 2016, on va suivre ça de près je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous attendent et que vous êtes un petit peu débordés aujourd'hui donc je vous rends votre liberté je vous remercie beaucoup et c'est moi qui m'en remercie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz